Tombe pas là-dedans, c'est très bien ce que tu produis au niveau son et vidéo Mais laisse la gestion de la crise, Black Lives Matter aux autres please On vient pas voir tes vidéos pour ça, merci Blabla Salut et bienvenue sur Blabla de Musique pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va pas faire une vidéo comme d'habitude On va réagir à ce qui se passe en ce moment, donc à tout ce qui se passe en ce moment La vidéo c'est plutôt une vidéo plus pour faire prendre conscience de certaines choses dans la musique, hors de la musique Aussi parler un peu de ce que moi je vis en tant que personne noire dans ce milieu Et essayer de faire comprendre à ceux qui le comprennent pas ou qui ne veulent pas l'entendre Pourquoi c'est important de discuter aujourd'hui Pour répondre à ce commentaire qui m'a en fait donné encore plus envie de faire de la vidéo C'est que c'est pas une mode ce qui se passe, ok ? C'est un changement structurel aujourd'hui Donc quand je dis un changement structurel, c'est un changement dans le fond des choses C'est pas un changement dans la forme et à tous les étages C'est pas une bataille de noir envers blanc, noir envers arabe, noir envers ceci De mode, c'est un début de changement pour dire aux gens que le racisme, il faut que ça s'arrête C'est tout On n'est pas là pour faire de la pleurniche et c'est pas une question de pleurniche C'est juste une question de comprendre en fait qu'à un moment donné, il y a une souffrance d'une certaine population Et cette souffrance là, il faut juste que les gens la comprennent, la prennent, prennent en compte que c'est une souffrance Et passent à autre chose, voilà, c'est tout ce qu'il faut On devrait pas avoir à se justifier pour savoir pourquoi en fait, telle ou telle partie de la société a cette souffrance Il n'y a pas d'excuses, à partir du moment qu'un être humain souffre, pour des raisons qu'il ne devrait pas C'est normal qu'il s'exprime, ça s'appelle la liberté d'expression, ça s'appelle la liberté tout quoi Aujourd'hui, je fais des vidéos pour aider tous les gens à créer leur home studio, à faire de la musique, etc Et vous êtes beaucoup à me suivre et c'est ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui Il n'y a jamais été question de couleur de peau, de quoi que ce soit Franchement, moi je considère tout le monde pareil et je trouve que c'est vraiment extraordinaire Mais il faut que vous sachiez qu'à la base, ce combat, c'est un combat que je mène seul, moi, dans mon coin depuis le début Et je suis aujourd'hui youtuber, je suis sound designer, je suis compositeur, etc Donc on reviendra sur ce sujet Mais avant tout, en fait, je n'ai pas été que ça, j'ai eu d'autres vies, d'accord ? Et ces autres vies ont été affectées aussi par ces problèmes Donc ça, on le verra plus tard aussi, d'accord ? Justement, ce qui est YouTube, musique, etc Je vois des choses, d'accord ? Je vois des choses, comme vous voyez, on voit les news, etc On est happy news, et j'en suis peut-être une aussi Et il y a une chose que je trouve extraordinaire C'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, dans plein de manifestations Des gens de toutes les couleurs Vraiment défiler aux côtés de personnes de la couleur dont je suis Il faut le dire Et je trouve ça très très touchant Et je remercie tous ces gens-là Juste une chose Il y a des choses que je vois aussi qui me chacrinent de temps à autre Toutes les personnes qui viennent pour aider Parce qu'ils ont été influencés par ce qu'ils appellent la musique noire La musique hip-hop Par le style de vie, entre guillemets, noir Par tout ce qui représente l'homme ou la femme noire aujourd'hui Il faut comprendre que les noirs ne sont pas Ne se résument pas Ni à la musique Ni au sport Ni à la télévision Ni aux comédiens Voilà Il faut comprendre que les personnes de notre couleur Sont des personnes comme des autres Si certaines personnes se mettent dans le combat contre le racisme Parce qu'ils ont été influencés par la musique noire Si on va dans cette route-là Il y a, en fait, toutes les personnes ont été influencées Par les noirs Ou les autres origines Pas que nous Les autres origines À un moment dans leur vie Si vous regardez tout ce que les noirs ont créé Par exemple, la personne qui est derrière la création du faux tricolore C'est un noir Une des personnes qui a co-créé le système de sécurité Des maisons C'est un noir Et on peut être d'accord que ces créations ont influencé toute la société en tant que tel D'accord ? Et ça, on n'en parle pas On parle de la musique Mais on ne parle pas de ça Mais ce n'est pas grave En soi, tout est bon à prendre Je veux dire Tout est bon à prendre pour commencer aujourd'hui À faire comprendre Qu'on est des êtres humains avant tout Avant d'avoir une couleur de peau Voilà Par rapport à la musique, justement Moi, ce que je trouve difficile C'est qu'il y a beaucoup de... En fait, dans la musique Vous avez dû remarquer dans la musique Comme dans le sport, etc Il y a beaucoup de noirs Dans la musique hip-hop Attention, urbaine, etc Il y a beaucoup de personnes noires Et qui plus est Il y a beaucoup, en fait Même dans le sport Et qui plus est Dans la musique hip-hop En fait, c'est l'une des seules musiques Où on met en avant un certain type de personnes Si vous ne savez pas ce que je veux dire C'est très simple Essayez dans votre tête De nommer un artiste Un artiste noir conscient Dans le rap français, on a Kerry James Dans le rap américain, on aurait Talib Queli Le dernier grand dans le rap américain Qu'on aurait, c'est Tupac Et ouais, Tupac Voilà Donc, aujourd'hui Si vous regardez la majorité En fait, des grands artistes Sur le devant de la scène Qui sont-ils ? D'accord ? Qu'est-ce qu'ils représentent ? C'est bien de représenter La prénoménance Barbecue, etc C'est très bien Il faut comprendre Le hip-hop Et le haram dilassoul Sont la seule musique On surreprésente Une population Dans un certain cadre Ce qui entraîne en fait Une vision de la personne Entre guillemets Noire Bien me distingue Puisque la télé Régit pas mal de choses Aujourd'hui Aujourd'hui Quand on regarde la télé Quand on vous présente Une personne noire à la télé Quelle est-elle ? Est-ce que C'est une personne Qui fait de la sidérurgie ? Est-ce que c'est une personne Qui est chef d'entreprise Dans une entreprise Qui fait de l'aviation ? Est-ce que c'est un ébéniste ? Ou est-ce que Est-ce que je sais pas ? Ou alors Ce sont des personnes Qui sont soit Des personnes SOS Racisme Soit ce sont des personnes Qui sont dans Des documentaires Bien particuliers Soit ce sont des personnes Qui sont dans des pubs Pour le sida Pour la pauvreté Soit ce sont Voilà Ce qu'on nous présente À la télé Nous donne en fait Une indication De comment on doit voir les choses Si on prend le cas De Harry Roselmac Par exemple Quand il est arrivé À la télé Ça a fait un tollé Pas parce que c'est un Un journaliste C'est parce que C'était un journaliste noir Parce que les gens Ne sont pas habitués Aujourd'hui À voir une population noire Autre que ce qu'ils sont Habitués à voir À la télé Et c'est pareil Pour la musique en fait Si vous ne voyez Que des gens Avec un égo surdimensionné En train de faire De la promotion De choses Forcément Il y aura une partie Du cerveau De certaines personnes Qui vont représenter Ces gens là Par rapport à la vie réelle La télé Ce n'est pas la réalité D'accord Je vais parler De mon expérience Personnelle Parce qu'il y a des choses Qui se sont passées Moi dans ma vie Et je pense que Pour que vous compreniez Pourquoi c'est important Moi je pense Qu'il est important De comprendre Spécifiquement La souffrance Que les personnes Ont enduré D'accord Avec des exemples réels Parce que dire Qu'il y a du racisme Dire qu'il y a de La discrimination A l'embauche Oui tout le monde le sait Mais le problème C'est comme on n'a pas D'exemple aujourd'hui Et bien en fait On n'arrive pas A s'identifier Moi je viens D'une petite ville Qui s'appelle Lieu Saint D'accord Et dans cette petite ville Tous ceux Qui viennent De cette ville Sont très très fiers Dans cette ville On a une chance Extraordinaire C'est qu'on a toujours été Logés tous A la même enseigne Il n'y a pas de HLM Il n'y a pas de Coimbiens etc Tout le monde Est logé A la même enseigne En tout cas Moi quand je suis arrivé Quand je suis arrivé Là-bas à l'époque Et en 15 ans Là-bas J'ai eu de la chance En fait D'avoir Eu des problèmes De racisme Qu'une seule fois En fait Là-bas Et c'était en primaire Où la première chose Qu'on m'a dite C'est Comme tous les gens disent Caca T'as la couleur du caca Tu sens pas bon Etc Donc c'est une personne Qui l'a dit En 15 ans Donc c'est une ville Enfin moi Que je trouvais assez extraordinaire Parce qu'on a toujours été Toujours soudés Et je sais que demain Si je revois les personnes De cette ville là On sera toujours soudés Ce sera toujours comme ça C'est vraiment extraordinaire Maintenant ça m'a appris Quelque chose de très particulier C'est que quand vous êtes Dans une ville Où tout le monde est logé A la même enseigne Et que la société A construit cette ville De manière à ce que les gens Soient tous logés A la même enseigne Et ben c'est là Qu'on ne voit pas la différence Entre les couleurs de peau Ce que je disais Dans des stories Je parlais Je disais une phrase Que je vais réutiliser maintenant C'est que Il faut que vous compreniez Que personne Je dis bien Personne Ne n'est Raciste C'est pas inné Donc si c'est pas inné Ca veut dire que C'est la société le problème D'accord C'est la société le problème Et donc c'est pour ça Qu'il faut un changement Structurel de la société Moi je suis qu'un youtubeur J'ai qu'une petite communauté Je discute avec vous tous les jours Ou je fais des vidéos tous les jours Il y a des choses Qui ne pourront pas vous intéresser Si ça ne vous intéresse pas Si vous êtes outré Par ce que je dis Il n'y a pas de problème Je peux comprendre Et je n'ai pas de soucis De perdre Beaucoup d'abonnés Par rapport à ça Moi j'ai rien à perdre Par rapport à ça Parce que justement C'est Ce que je fais Quand je fais cette chaîne Je vous donne du savoir Mais aussi je vous donne De mon être Et mon être Fait partie de cette communauté aussi Un exemple que je prends Avec par exemple Par rapport à A la police J'ai jamais vraiment eu De soucis Avec la police Ou quoi qu'il arrive Les seuls petits soucis Que je vais vous raconter Juste après En général moi je les prends C'est vrai que c'est dur Je peux les prendre pour moi Mais en général J'essaie toujours de respecter Les personnes En tant que t'es D'accord Moi j'ai une expérience Très particulière Dont je voudrais vous parler C'était il y a Une quinzaine d'années J'étais à l'université Ok Ça on y reviendra aussi J'étais à l'université Et en fait J'ai Je ramenais Ma copine de l'époque Je l'ai ramenée Chez elle Et en fait En revenant J'ai eu des policiers Qui m'ont suivi Je pense sur trois villes En fait Je pense que c'est parce que J'avais une voiture Bien particulière Une voiture rouge et grise Enfin un truc Un truc Assez Assez dingue On y reviendra après aussi Ils m'ont posé des questions Ils m'ont arrêté En fait Ils m'ont arrêté sur la route Dans une cité Je me rappelle bien C'est vers un noisile sec Et ils m'ont posé des questions Donc Est-ce que vous allez stupéfiant Etc Etc Y'a pas de problème Je leur dis non Moi j'ai pas de problème Je fume pas Je bois pas Donc j'ai pas de soucis Ils m'ont dit Où vous étiez J'étais Avec Ma copine de l'époque Je la ramène Et je rentre chez moi Ok Ils m'ont fait descendre du véhicule Ils ont fouillé Toute ma voiture Ils ont mis Toutes les affaires de ma voiture Dehors Ils m'ont fait poser les mains Sur le capot Ils m'ont fouillé Devant Devant une cité Donc en fait Devant plein de gens C'était pas chez moi Je connaissais même pas Cette vie Et ils m'ont fouillé De haut en bas Ils étaient plusieurs Et après Ils ont rien trouvé Et ils ont laissé Toutes les affaires De la voiture Par terre Et ils sont partis Voilà Je n'avais absolument rien fait Je rentrais chez moi D'accord J'ai jamais été Envers la police J'ai jamais été Irrespectueux Parce que c'est ce qu'on m'a appris En fait Ça c'est un exemple Qui m'a marqué Aujourd'hui Ça s'est passé il y a 15 ans Mais je m'en rappelle encore Comme si c'était hier Vous achetez une voiture Vous allez acheter une voiture Vous allez vous dire Qu'est-ce que j'achète Comme voiture Je peux pas acheter Une voiture rouge C'est trop flashy Je peux pas acheter Une voiture jaune C'est trop flashy Et j'achète Et je peux pas acheter Une voiture de type Mercedes Et BMW Ah si j'achète cette voiture Si je conduis avec Il se peut que je me fasse arrêter Donc on va choisir Une voiture Plus lambda Alors que peut-être On a les moyens Peut-être qu'on veut Comme tout le monde Peut-être tout le monde Il y a plein de gens Qui veulent rouler Dans des voitures sympas Il y a plein de gens Qui ont les moyens De rouler dans des voitures sympas Mais certaines personnes Dont les personnes comme nous Si on roule Dans ce type de voiture Ou si on va choisir Ce type de voiture On se prépare déjà Après A ce qui va se passer Combien de fois On va se faire arrêter Est-ce qu'on va se faire arrêter Est-ce que ça va être problématique Combien de temps ça va durer Est-ce qu'on va nous poser des questions Est-ce qu'on va nous poser des questions Fâcheuses Quand vous voyez une personne noire Au bord d'une Mercedes Décapotable Quelle est votre première impression C'est toutes ces informations-là Qui sont Importantes à savoir D'accord ? Et par exemple Mon apparence Aujourd'hui D'accord ? Aujourd'hui Quand je vois Par exemple Que je me laisse pousser les cheveux Il y a Depuis par exemple Un truc très simple Un truc très bête Quand on se coupe les cheveux En ayant une coupe de cheveux D'une certaine manière Vous êtes plus arrêté Par la police Quand on se coupe Quand on laisse les cheveux plus long Bizarrement Ça ne pose plus de problème Moi j'ai une personne Par rapport à A l'embauche Je reviendrai un petit peu après Puisque mes idées sont un peu dans le désordre Une fois qu'il m'a dit A un entretien d'embauche Que Elle trouvait ça bien Que j'avais les cheveux De cette manière Enfin J'étais pas du tout de cette manière Mais plus long En tout cas Parce qu'elle trouvait Que les personnes Qui avaient des cheveux courts Et qui étaient noirs Faisaient peur D'accord ? Si on devait parler de la Des études Ok ? Un autre Un autre cas Pour les études Je suis allé à l'université J'ai fait une école de commerce D'accord ? Ça pourra peut-être en choquer certains Euh À un moment donné Je me suis amusé à Il fut un temps Je pense qu'il y a 5-6 ans de ça Non peut-être Beaucoup plus longtemps Il y a peut-être 10-15 ans de ça Pareil Je m'étais amusé Quand je commençais à travailler A demander aux personnes En fait Quand les personnes me demandaient Bah qu'est-ce que t'as fait comme études Je leur ai dit Bah devinez Pour voir en fait Je me suis dit Devinez Pour voir Qu'est-ce que les personnes allaient répondre Et Bizarrement Il y en a aucun Je dis bien aucun Qui m'a dit que j'avais fait un bac plus 5 C'était BTS C'était BTS Euh Etude professionnelle Etude technique Arrêter le Arrêter au bac Etc Personne n'a dit Bah t'as fait un bac plus simple Alors Alors qu'on pourrait se dire Oui mais c'est pas lié à la couleur Oui Ça pourrait Et c'est ça le problème C'est que toute notre vie C'est le ça pourrait Qui est problématique C'est pas que ça l'est C'est que ça peut Tout ce qui peut se passer C'est que ça peut Imaginez-vous Que vous vivez dans votre vie Dans Vous vivez votre vie En vous disant que chaque chose qui se passe Il se peut Que ce soit A cause de ça Je prends le cas de la De la De la De la discrimination à l'embauche J'ai un cas Pareil Très particulier Sur la discrimination à l'embauche En fait j'en ai deux Euh Le premier étant le plus Le plus extraordinaire quand même Je Alors en dehors du fait que Que nous en tant que noirs On entend souvent que On est fatigué Euh Que On est fatigué tout le temps Qu'on est lent Qu'on peut pas Qu'on travaille pas Qu'on s'attende à ce qu'on soit Pas sérieux à chaque fois Ça c'est des choses qu'on entend tout le temps en fait Quand on travaille Et Moi personnellement je n'ai pas travaillé que dans la musique J'ai été J'ai travaillé dans l'informatique Et c'est des choses que j'ai entendues Assez souvent D'accord C'est des choses qui sont dites Qui sont ok avec la société Ce qui s'appelle du racisme systémique C'est ok Ça se dit parce que c'est pas grave C'est rentré dans l'école Ça devrait pas Ça devrait pas Mais bon Si je devais prendre Si je devais prendre Le cas que j'ai en tête En fait c'était pareil C'était il y a Il y a A peu près 20 ans Je sors d'école Enfin j'étais encore à l'université à ce moment là Et en même temps je travaillais dans une banque Donc en tant que conseiller téléphonique D'accord Et les gens qui étaient là-bas étaient extraordinaires Et donc je leur ai dit Écoutez moi j'ai besoin d'un job d'été S'il vous plaît Est-ce que c'est possible Que vous me mettez en relation avec des personnes Au niveau central Pour pouvoir effectuer un job d'été Et ils m'ont dit Il n'y a pas de problème Et ils m'ont aidé C'était extraordinaire Donc ils m'ont aidé Ils m'ont dit Écris une lettre de motivation Envoie ton CV Donc j'ai écrit une lettre de motivation J'ai envoyé mon CV Ce qui s'est passé par la suite J'ai passé un entretien avec le responsable Donc d'un des services de cette banque Qui donc au niveau central Et qui m'a dit Et qui m'a Ça s'est très bien passé Il m'a dit Pour moi il n'y a pas de problème On prend Donc c'est un job d'été de deux mois J'étais content J'ai eu un job d'été Pendant deux mois Je me suis dit C'est cool Je vais être payé Je vais pouvoir faire quelques petites choses C'est vraiment C'est super cool Et le premier jour où je suis là Je suis tombé sur L'adjointe De cette personne Donc de ce responsable à l'époque Et l'adjointe m'a vu arriver Et elle m'a dit Est-ce que tu sais Que quand on fait une candidature Avec la lettre de motivation Et avec le CV Il faut une photo Et donc moi je lui ai dit Non c'est pas obligatoire Ce n'est pas obligatoire Elle me dit Si c'est obligatoire Je lui ai dit non Donc on a commencé un peu A discuter par là Et je lui ai dit Mais pourquoi Pourquoi c'est important en fait En quoi ça aurait changé Quoi que ce soit Et elle me dit Parce que si j'avais vu ta photo Je ne t'aurais pas pris Donc elle m'a fait bien comprendre pourquoi Donc j'avais deux choix Donc je me suis dit Soit je dis Bon ok Pendant ce cas là Je prends mes affaires Je pars Parce que je ne peux pas travailler Parce que j'étais dans Le même bureau que cette personne Et elle était en face de moi Donc je la voyais Je la verrais tous les jours Pendant deux mois D'accord Pendant deux mois Je la verrais tous les jours Et je lui ai dit Et je me suis dit Soit je pars Soit je reste Et puis on essaie de voir ça On va voir comment ça se passe Et Et je me suis J'ai décidé de rester Parce que Je suis assez curieux Et j'aime bien débattre Avec les gens Donc Je me suis dit Je vais débattre avec elle De ça Pourquoi Je vais essayer de savoir pourquoi Qu'est-ce qui change en fait Qu'est-ce qui est problématique Avec moi Donc elle m'a dit clairement Deux jours plus tard Elle m'a dit que Elle votait extrême droite Et que Pendant un moment donné Donc au début Je ne vous cache pas Que c'était des grosses Hostilités C'était des hostilités Donc J'avais droit à des réflexions Etc Bon On ne va pas Voilà Voilà J'ai eu tous les clichés Qui pouvaient exister sur les noirs Tous Tous Et c'était dit ouvertement Je les ai tous eus Les mêmes sur les noirs Les asiates Les mêmes sur les indiens Etc Un truc assez simple Elle disait que Elle voyait un nom Dans une ville Elle voyait un nom Parce qu'on gérait Un certain service Et donc Elle voyait un nom Africain Qui est Par exemple Ou arabe Qui était Prove de français Et on en avait Pendant au moins Une demi-heure En disant Je trouve ça Horrible Que Une personne noire Ou arabe Soit prof de français Ça ne devrait pas exister Dans tous les cas On a réussi A J'ai commencé à discuter On a eu des gros débats Sur le sujet Et j'ai discuté Avec elle Etc Et au bout des deux mois On s'entendait très bien Ça se passait très bien Elle m'a avoué Qu'elle pensait pas Qu'il existait des gens Comme moi D'accord Et Et en fait Elle m'a repris L'année d'après Et puis en plus Après Juste après Elle a pris une asiatique Le racisme C'est pas inné Le racisme Ça vient de l'ignorance Ça vient juste De l'ignorance C'est C'est la société Qui crée le racisme Le racisme N'est pas N'est pas inné Un bébé Il vient pas au monde Avec du racisme Dans ses yeux C'est pas possible D'accord Donc c'est ça Qu'il faut comprendre Donc aujourd'hui Quand on voit Tous ces gens là Qui se Qui se manifestent C'est beau C'est très beau Et Moi en tant que Personne entre guillemets Publique maintenant Je peux pas me taire sur ça Puisque je suis concerné Je suis concerné Dernière chose Que je voudrais parler Sur Sur cette Une expérience personnelle C'est que Mon dernier boulot Qui s'est terminé Avant que je commence A faire de la musique Elle sent Je fais que tu as un boulot Dans une grosse Grosse société Vraiment Très grosse société J'ai travaillé Comme je devais travailler Etc Je vais pas me plaindre Parce que c'est C'est les risques du métier Mais moi ce qui m'avait choqué A l'époque Quand Quand à la fin On arrive à ce dernier rendez-vous Qui décide Qu'on arrête Notre On arrête Justement Parce que j'étais en période d'essai Pour le coup Qu'on arrête la période d'essai Et c'était mutuel C'était Que la personne Que la personne Ne le sentait pas Alors que Toutes les personnes Qui étaient autour Étaient ok Il n'y avait aucun problème Avec toutes les personnes Autour de moi Mais cette personne En particulier Qui avait Bah c'est comme ça La vie Qui avait un Un Qui avait un niveau Haut placé Dans la hiérarchie Elle ne le sentait pas Donc quand Quelqu'un vous dit que On arrête Le contrat Donc avec une RH Qui est à côté Parce que justement On vous dit On vous dit ça C'est pas dans C'est pas dans la légalité Dans le Elle nous dit Qu'elle ne le sentait pas Il y a On a Toujours en fait On se Il y a un petit truc Derrière la tête Qui dit Ça peut être ça Ça peut Et le fait de se dire Ça peut C'est toujours un problème On devrait pas Aujourd'hui j'habite Dans une ville pareille Qui respire La réussite sociale Non pas parce que J'ai eu une réussite sociale Extraordinaire C'est surtout parce que On a toujours fait attention Avec ce qu'on faisait Et on a toujours été Intelligent dans les choix Qu'on a fait Il s'est pas passé Quand on a emménagé Il s'est pas passé Je crois qu'il s'est passé Deux trois jours Deux trois jours Avant qu'on ait eu Une personne Qui est arrivée Qui nous a dit Bah de toute manière Depuis que vous êtes arrivés On avait un oeil sur vous J'ai dit bah Qu'est-ce que vous voulez dire Bah on avait un oeil sur vous Alors qu'on fait pas bruit J'ai une pièce insonorisée J'ai fait une vidéo dessus Donc vous pouvez le voir J'ai demandé à mes voisins directs Ils m'ont dit Bah non Nous on vous entend pas Y'a pas de problème Enfin nous on est très bien Ça se passe très bien avec vous Y'a pas de soucis Il nous a fallu Ouais à peu près entre Ouais une semaine Pas plus d'une semaine C'est dans les codes de la société Encore une fois C'est pas C'est pas iné La société dans laquelle on est Doit changer Et c'est vrai qu'il suffit plus de dire Qu'on n'est pas raciste Il faut aussi s'exprimer Moi je m'exprime parce que justement Je fais partie de cette communauté C'est normal Si vous avez une façon de vous exprimer Faites-le Toute façon de s'exprimer Sert à quelque chose Et quand je reçois un message comme ça C'est triste parce que je me dis Que On ne voit pas où est le problème Voilà Peace